Musique De la houle en hausse et du Vompton Shore ce midi sur la canonne. Rebonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable et agréable, une température extérieure à 22 degrés, une température de l'eau à 19 degrés, une marée qui est en train de descendre, le plein bas est à 14h25, des coefficients de 77. Sur cette mi-marée descendante, le vent est placé plein ouest, il s'est un peu renforcé à un beau fort établi, le plan d'eau est ridé à lisse, les phases de vague restent lisses et on a une houle qui s'allonge et qui grossit. 13 secondes de période, une houle orientée ouest à ouest-nord-ouest, un peu multipique et qui est à la hausse, donc maintenant on est sur un déferlement régulier à la hauteur de 1m à 1m20. Et sur les séries, il y a 1m20 à des fois 1m30 qui commence à arriver. Vous allez voir en fin de vidéo, une ligne de la houle longue à 1m30, 13 secondes de période, vous allez voir, elle fait au moins 400m de longueur. Bon, c'est joli à regarder, pas évident à surfer parce qu'avec la houle qui s'est allongée, avec la marée qui est basse, ça ferme beaucoup au bord et il n'y a pas assez de coefficients pour qu'à marée basse, ça casse au large. Peut-être avec une marée un peu plus basse, il y aura des vagues au large, mais c'est pas évident, au large ça casse pas, ça se concentre au bord, des vagues qui sont creuses, rapides et fermantes, surtout sur les grosses séries. Quand ce sont les vagues intermédiaires, un peu dans ce style là, vous voyez, il y a quand même quelques bouts qui arrivent à passer. Mais c'est pas fou. Par contre, sur un bon banc de marée basse, il y a des vagues qui sont assez sympas, puisque le vent est faible et c'est pas trop dégradé par le vent. L'évolution pour le reste de la journée, la boue arcachante continue de grossir nettement, elle est maintenant à 2m20 et 9 secondes, ça confirme un train de houle dans les 2m, voire un peu plus de 2m en fin de journée, avec un vent qui va se renforcer onshore modéré, donc attention, en plus il y a des petits coefs, il y aura des vagues avec la marée haute, mais ça va pas passer dans tous les sens, ça sera assez fermant. Donc à 13h, 1m20 à 1m30, houle ouest à ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, vent d'ouest à un beau fort, et à 17h, il y aura 2m à 2m30, mais avec des séries très espacées, ça sera facile de passer la barre, il faudra papoter en attendant les séries, pour ceux qui papotent entre eux. Sur une houle ouest à ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, un vent prévu nord-ouest, 2 à 3 beau fort, mais attention, sur la fin de journée, 18h, 19h, il est prévu nord-nord-ouest, 3 à 4 beau fort. Donc on va avoir des conditions en dégradation, malgré la marée qui monte, ça va pas être du pirate surfing quoi. Donc des vagues à surveiller, et puis voilà, je vous tiens à informer sur l'évolution des conditions, sur le 08, 92, 29, 73, à 14h, 16h et 18h. Et j'attends de voir la dernière séquence, on va voir les lignes de houle longue, je sais pas si c'est celle-là, mais bon, c'est un peu décevant, parce que ça ferme quand même pas mal. Il y a quelques bouts à attraper par moments, des fois des bouts en sortie de baïne, comme le surfeur sur la gauche. Et vous avez vu, s'il avait raté la première, la deuxième, elle fermait qu'au pieu, la troisième aussi. Donc voilà, je crois que c'est là qu'on va voir la ligne derrière. Regardez la longueur de cette ligne, elle part de la centrale, parce qu'il y en avait à la centrale. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, ziz, ziz, ziz. En face de l'UCPA, là, et la ligne continue. Là-bas, c'est l'écureuil. Donc ça fait quand même longue, longue ligne. Allez, bonne journée, à bientôt, et bon soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada